Dans Gare d'espoir, j'explique comment faire un bon choix de partenaire. Bonsoir à tous. Pourquoi est-ce que j'ai dit ? J'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre parce que je suis passée par des situations difficiles. Et pendant ce moment-là, j'aurais dû lire un ouvrage comme Gare d'espoir. Si j'avais lu ce livre pendant ce moment-là, des expériences ou des situations difficiles qui m'ont eu 10 ans, 15 ans, ça aurait été court, peut-être 2, 3 ans. Et je me suis dit, il y a peut-être encore des gens qui passent par là où moi je suis passée. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté pour partager avec les autres. C'est Gare d'espoir. Mais Gare d'espoir ne parle pas seulement de l'espoir ou de l'espérance. Il y a un peu de tout. Là-dedans, il y a un peu de développement personnel. Et là, je voulais vraiment m'adresser aux jeunes filles et aux femmes. Les jeunes filles sont souvent paresseuses. Elles ne veulent pas se développer. Elles ne veulent pas apprendre. Elles se disent, j'aurais peut-être un mari qui a l'argent. Et c'est comme ça que nous voyons les histoires de Potapoti. Elles vont là-bas, on fait caca dans leur bouche parce qu'elles veulent de l'argent. Mais je veux m'adresser aux jeunes filles et aussi, bien sûr, aux femmes et aux hommes, que nous sommes tous appelés à progresser, à espérer et à atteindre. Parce que tout le monde est destiné à faire quelque chose. Comme Martin nous a dit, nous sommes tous appelés à un destin. Mais ce seulement, nous ne nous développons pas. Et nous pensons que c'est l'autre. L'autre est mieux. Comme chez nous, en Hollande, on dit toujours, l'herbe est verte chez le voisin. Donc, chez le voisin, c'est toujours meilleur que chez nous. Mais chacun de nous a une sémence, a quelque chose à transmettre et à faire sur cette terre. Et si les jeunes filles prennent conscience de cela, elles vont se développer et il n'y aura pas de trucs comme de Potapoti. Parce qu'elles seront capables de s'affirmer, de faire des choses comme ceux qui sont passés avant moi nous ont dit. Et dans Gare d'espoir, j'ai aussi raconté mon histoire. Quand je suis arrivée en Hollande, il y a 20 ans, je ne savais pas ce qui se trouve dans ces livres-là. Et je fais aussi une fausse route. Donc, je me suis fiancée parce que j'avais une mauvaise conception ou une mauvaise vision du mariage. Alors, je me suis précipitée à être fiancée. Et quelques mois après, je me suis rendue compte que ce n'était pas la bonne personne. Mais j'avais honte. Je ne savais plus comment faire marche en arrière. Et là, je parle de comment on peut faire marche en arrière quand on se rend compte qu'on a fait une erreur. Et parce que ta destinée vaut mieux qu'un mariage où tu seras et tu es fermée, tu ne peux pas être toi-même toute une vie. Et en faisant marche en arrière, bien que c'était le fiançaille qui était déjà connu, je me disais, mais que vont dire les autres ? Oui, mais je suis chrétienne. Mais c'était la peur de ce que les autres vont dire. C'est ce qui nous tue. Si nous suivons la peur, nous ne pourrons pas être nous-mêmes. Et je n'étais pas épanouie. Gloire à Dieu. Ce fiançaille fut brisé. Ça n'a pas marché. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est lui qui passe, on est maintenant 18 années de mariage avec deux belles filles. Et donc, dans Gare d'espoir, j'explique comment faire un bon choix de partenaire. Parce que si vous avez un bon partenaire, c'est déjà, comment tu dis, c'est déjà réussi. La grande partie, 50% est reçu. Parce que quand vous avez quelqu'un qui n'était pas destiné pour vous, c'est vraiment l'enfer sur terre. Vous ne pouvez pas être épanouie. Vous ne pouvez pas être vous-même. Vous ne pouvez pas sortir le meilleur de vous. Vous ne pouvez pas accomplir ce à quoi vous avez été destiné à accomplir. Mais quand vous avez un partenaire de vie, c'est lui ou celle qui vous a été destiné. Vous allez faire des exploits. Parce que, croyez-moi, votre succès dépend de la personne qui vous accompagne, qui partage votre vie. Et ça que je dis dedans, et là dedans, j'ai aussi parlé de la foi parce que je suis chrétienne. Je parlais de la foi, comment j'ai expérimenté ma vie chrétienne, la foi, le miracle. Parce que quand j'ai accouché ma fille, une grossesse fait 40 semaines. Et moi, j'ai accouché à 26 semaines. Et la fille avait 900 grammes, même pas un kilo. Et après ça, il y a eu l'hémorragie cérébrale. Le médecin m'a dit que cet enfant sera handicapé. Elle ne vivra pas. Elle ne parlera pas. Bref, il n'y avait pas d'espoir. Et il y avait vraiment des disputes entre nous et le médecin parce qu'ils nous ont dit de signer pour débrancher la couveuse. Je leur ai dit, je ne vais pas le faire. Et je mis ma foi en action pour expérimenter le miracle des dieux. Et au moment où je vous parle, ma fille est née. Là, elle a 17 ans maintenant. Elle est là. Donc, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. J'ai lu la Bible. On m'a parlé d'Abraham, les gens qui ont fait des miracles. Mais là, c'est de vécu. C'est une expérience que j'ai vécue. Et quand elle avait 12 ans, je suis allée à l'hôpital. J'ai dit à mon mari, je vais revoir le médecin. Et je vais lui parler. Il dit, mais c'est quoi, tu veux venger ? J'ai dit, non. Juste pour lui dire qu'au-delà du médecin, il y a la foi. Et si quelqu'un croit au miracle, laisse-le. Donc, je partageais un peu la foi. Le miracle est là-dedans. Et j'ai partagé, comme je vous ai dit, le choix d'un bon partenaire. Mais aussi, le développement, comme je vous ai dit. Mais aussi, je crois que je vais m'arrêter là. La confiance en soi. La confiance en soi. Parce que ça demande le courage pour se développer, pour partager avec les autres ce que vous avez ou ce que vous savez. Beaucoup ont des compétences, beaucoup ont des talents, beaucoup ont des dons. Mais ils ont peur du regard des autres. Mais est-ce que je veux bien le faire ? Est-ce que je suis la personne appropriée ? Non, il y aura des commentaires. Mais ils vont me dire que je ne peux pas. Mais tous ces trucs-là. Et là, je vous explique comment vous pouvez vous dépasser et dire ça, je peux et je veux le partager avec les autres. Vous savez, ce qui est vraiment malheureux, c'est de mourir et de laisser tous vos dons et talents dans la tombe, au cimetière. C'est ce qui est malheureux. Parce que vous êtes là pour une mission. Et chacun dans son couloir, comme Martin nous a dit. Mais il faut d'abord comprendre quel est mon couloir. C'est dans quoi que je suis destinée à exceller. Et puis rentrer dedans. Ne pas regarder les autres parce que chacun est appelé à faire autre chose. Et ensemble, nous sommes complémentaires. Donc, tu dois rentrer. Et c'est tellement triste de voir les femmes qui disent, ouais, mais je ne peux pas. Avec ou sans mari, vous pouvez transmettre ce que vous avez en vous. Avec ou sans mari, en vous il y a des compétences, en vous il y a des talents, en vous il y a des qualités. Mais il faut s'élever. C'est un choix personnel. Les autres vont mourir jusqu'à leur mort et ne rien faire. Et d'autres comme moi vont s'élever. Ils vont dire, oui, il y a quelque chose à moi. Je veux le partager avec les autres. C'est un peu ça. Sam Fatting. Comment on dit Sam Fatting? La totalité de ce que ces livres gardent espoir vous apportent. Je crois que chacun de nous peut se retrouver dedans. Mais si pas toi, c'est une jeune fille que tu as. Tu aimerais que cette jeune fille fasse vraiment un bon choix. Je suis contente de mes défis. Quand ils sont rentrés, le premier livre qu'ils ont choisi, c'est le livre de leur maman. Parce que ce sont des filles. Ah oui. Parce que je n'ai pas des garçons. Elles doivent accomplir des choses. Elles ne doivent pas dire, non, je suis une femme. Elles doivent accomplir des choses. Donc si tu ne veux pas ce livre-là pour toi, pour une cousine, pour un cousin, même pour les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui sont heureux, qui n'ont pas la confiance en soi. Et là, pour finir, je voulais remercier Argent Libre. Argent Libre qui m'a donné cette opportunité de mettre mon vécu, mon expérience dans ce livre. Et toute l'équipe, vraiment, vous faites du bon travail. Et en plus, je ne veux pas m'arrêter là. Je veux vraiment célébrer et remercier mon cher mari. Nous sommes 18 ans ensemble. Et tu peux te lever. Levez-vous, levez-vous. Et mes deux filles, Naomi et Grasse, vous pouvez vous lever. Le bisou. Grasse Yemar-Oxtan, mes deux filles peuvent aussi se lever. Elles ont... Le bisou, le bisou, le bisou. Mais voilà, elle a 17 ans et l'autre, elle a 16 ans. C'est l'année qui était handicapée, qu'elle ne devait pas parler. Mais elle a commencé l'Institut supérieur. Et qui suis-je ? Je suis Juliette Masson-Basweko. Je suis d'abord épouse, 18 ans de mariage. Et je suis mère au foyer, donc, maman de deux enfants. Je suis pasteur en Hollande. Tout s'explique. Tout s'explique. Je suis pasteur. Je suis motivatrice. Je suis entrepreneur, investisseur. Et maintenant, je suis écrivain. L'intervenant que tu viens d'écouter, c'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'élite qui a eu lieu cette année, en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain, le seul événement qui célèbre comme il se doit, les auteurs africains. Oulapéjit Histoire, cet intervenant-là, a eu à suivre notre programme. Et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z, nous l'avons formé, accompagné, édité son livre, mais aussi et surtout, nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc, si toi aussi, il te tient à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là, qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 28 jours de ton chrono, eh bien, je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir et ensuite, un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Si tel est le cas, eh bien, on aura un entretien, toi et moi. Et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc, si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois que vous toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 28 jours de ton chrono, le rendez-vous, c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble.